Le palais du Thau conserve de nombreux objets liés au sacre des rois de France et en particulier des portraits de monarques en costume de sacre. Je me trouve ici devant celui qui représente le roi Louis XVI. Louis XVI, suite à la mort de son grand-père Louis XV en 1774, se fait sacrer à Reims l'année suivante en 1775. C'est à cette occasion qu'il fait réaliser ce portrait par le peintre Duplessis. Le roi se tient dans la lumière, devant son trône, dans un décor inspiré de l'Antiquité avec des drapés et une colonne de marbre. Il regarde au loin, sourit vaguement, mais surtout son regard le porte très au-delà du spectateur. En ce sens, il se place au-dessus du commun des mortels. C'est un portrait qui se doit d'être fidèle et en ce sens, il est ressemblant. C'est également un portrait qui, paradoxalement, est idéalisé puisqu'il met en avant la figure royale. Il représente le monarque qui a reçu cette onction divine qui légitime son pouvoir absolu et héréditaire. Le roi est revêtu de son grand manteau de sacre, fait d'un velours bleu azur, brodé de fleurs de lisse d'or et bordé de fourrures d'hermine. Il rappelle celui du grand prêtre dans la Bible. Sous ce manteau, on entrevoit l'habit argenté et blanc du chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, ordre dont le roi est d'ailleurs le grand maître. Il arbore le collier de cet ordre, orné d'une alternance de trophées, de fleurs de lisse et de lettres H en l'honneur de son fondateur Henri III. Le pendentif est une colombe aux ailes déployées, le symbole du Saint-Esprit, devant une croix dorée. Louis XVI appuie négligemment sa main gauche sur son sceptre, dont la fleur de lisse au sommet prend appui sur le fauteuil de sacre. Dans sa main droite, il tient un chapeau orné de plumes blanches. À côté de lui, mais en retrait, on distingue sa couronne, couverte de pierres précieuses, surmontées d'une fleur de lisse en diamant. Le sceptre figure le commandement sur tous. La couronne rappelle que le roi est le suzerain de tous les seigneurs du royaume et le manteau symbolise le caractère divin du pouvoir royal. Par la représentation de tous ces insignes royaux, ce portrait a pour vocation d'incarner l'absolutisme royal. Sous-titrage Société Radio-Canada